bonjour aujourd'hui petit urbex totalement improvisé donc j'ai que mon téléphone sous la main mais c'est pas grave ça va pas empêcher de visiter ce lieu c'est une vieille maison abandonnée donc on va passer à la petite visite j'ai juste la petite torche le téléphone mais bon quand on voit des trucs sur la route on s'arrête et on regarde enfin c'est normal quoi donc là on est dans le grenier je vais pas trop aller par là bas même s'il ya des vieilles choses parce que niveau solidité voici c'est bon ça a l'air solide quand même donc un vieux lit il y a encore des vêtements des vieux magazines une croix donc c'était une personne vachement croyante parce que j'ai vu pas mal de livres avec écrit les yeux etc là il a l'air d'avoir des tableaux je vais regarder ça vite fait regardez sur quoi je suis tombé une vieille je rends mon bois je déconne pas donc là regardez on voit bien on mettait le genou et voilà le genou et donc la partie coupée de la jambe elle arrive ici et ça ça sert de jambe j'en avais jamais vu enfin dans les films mais en réel jamais ça c'est un truc de ouf donc ça c'est le grenier avec un très vieux lit il y a encore le sommier il y a les vêtements partout par terre ça c'est les fauteuils style louis 15 ou un truc comme ça je crois qu'on appelle ça bon il est délabré mais encore d'autres matelas un tableau beaucoup beaucoup de magazines regardez regardez cette vieille valise symbole religieux la croix cette espèce de vieille valise vintage une personne croyante je pense qu'il vivait ici parce que il ya pas mal de signes religieux quelque chose comme ça là c'est pareil ça je les ai vu en montant encore un livre le christ au gabon donc ça beaucoup de références à la religion il ya beaucoup de livres donc je pense que c'était une personne qui assez instruite je dirais même si ça veut rien dire mais bon des vieilles chaises je fais attention où je marche voilà pareil encore des meubles pas très intéressant mais ouais la partie jambes de bois je disais la partie jambes de bois plutôt où je suis tombé un peu dessus comme ça au hasard c'est fait étrange de tomber sur une chambre de bois enfin c'est pas une chambre de bois mais c'est une prothèse une ancienne prothèse voilà c'est ça le nom mais bah voilà j'en ai jamais vu de vieilles en vrai et bah c'est fait on va descendre beaucoup de livres beaucoup de meubles cette vieille télé regardez ça ça c'est magnifique ça date des années je sais pas je pourrais même pas dire tellement c'est vieux mais c'était belle avant les télés avec du bois c'était vraiment un objet différent d'aujourd'hui des livres pour enfants encore des livres des meubles complètement délabré mais magnifique et hop donc ça c'est la première pièce mais c'est la dernière donc là on voit les béquilles frigo là ça c'était le débarras je pense quoi donc voilà et il y a encore des poils il y a encore tout et dehors il y a même le camion camion renversé c'est assez ouf et la demeure voilà